Le HUB-CSU, un creuset fédérateur des parties prenantes pour accélérer la CSU en Afrique subsaharienne, mise en place par le CERUD en collaboration avec la plateforme pour la recherche de financement en santé ACS et financée par l'USAID, a organisé une formation sur l'utilisation de l'évidence pour mieux progresser vers la CSU. Cette formation était à l'intention d'une centaine de détenteurs d'enjeux et d'influence de la couverture sanitaire universelle. Le dit atelier a eu lieu ce 17 et 18 février 2022 à Béné-Royal Hôtel à Cotonou. La couverture sanitaire universelle appelle non seulement l'accès financier, c'est-à-dire avoir accès aux soins de santé sans les difficultés financières, mais également à d'autres composantes, la qualité des services que nous pourvoyons et la taille de la population qui est couverte en fait par ces services de qualité et par les différentes mesures qui sont mises en œuvre. Et un acteur clé effectivement du système de la couverture sanitaire universelle, c'est vous d'abord en tant que prestataire. Et quel que soit ce que nous allons faire, nous ne pouvons jamais avancer vers la couverture sanitaire universelle si nous n'avons pas des prestataires qui plus sont des médecins en fait à votre niveau et qui ont la qualité nécessaire pour pouvoir offrir des soins de qualité à la population. Après 48 heures de formation sur différentes thématiques, le représentant du ministère de la Santé apprécie l'initiative du CERUD et exhorte les détenteurs d'enjeux et d'influence pour la CSU, qui sont les représentants de la direction du système d'information, du ministère de la Santé, les chercheurs du CERUD, l'Agence nationale des soins de santé primaire et les étudiants de la faculté des sciences de la santé à en faire une œuvre utile. Je tiens particulièrement au nom de la directrice du système d'information du ministère de la Santé à remercier le directeur général de CERUD et toute son équipe pour cette belle initiative qu'il vient de nous donner en matière de renforcement de capacité pour pouvoir améliorer nos travaux de rédaction, de mémoire et de thèse. Et j'espère que cette formation a permis à chacun de nous d'enrichir ses connaissances en matière de recherche. Et je voudrais inviter les uns et les autres à faire un effort pour que tout ce que nous avons pu apprendre ici puisse nous servir à améliorer nos travaux. Une exhortation à laquelle les détenteurs d'enjeux et d'influence pour la CSU ont favorablement répondu. En somme, toute cette formation reçue m'aiderait à mieux rédiger mon protocole de recherche, à mieux rédiger mon mémoire de thèse en fin de formation et à aussi veiller à rédiger une autre politique afin que mes recherches puissent servir. À la fin de ces deux jours d'atelier, nous repartons avec des armes, avec des outils très utiles pour pouvoir apporter nos pierres à l'édifice, apporter notre contribution à la couverture sanitaire universelle. Nous sommes suffisamment outillés pour avoir un plus gros impact dans notre communauté médicale. Je promets au nom de mes collègues et avec tous les collègues ici présents que nous ferons bon usage de tout ce que nous avons appris et que l'aventure ne s'arrêtera pas ici. Très prochainement, vous recevrez les retours de la graine que vous avez semée. Et plaise à Dieu que cette collaboration continue encore et encore. Merci. Rappelons que plusieurs communications, à savoir la typologie des besoins et stocks de connaissances en santé, les types de revues de littérature et formulations d'un questionnaire de recherche, mieux utilisés PubMed pour consulter Medline, la rédaction d'un protocole de recherche, rédiger la note de politique, évaluer la qualité d'un document scientifique, était principalement au cœur de cette formation. Aimez, abonnez, activez la cloche de notification pour ne rien rater sur votre chaîne préférée.